ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux. Aujourd'hui, un épisode auquel l'Aide à l'Église en Détresse a souhaité s'associer en participant à ces frais de production et de diffusion et je tiens à l'en remercier particulièrement. L'Aide à l'Église en Détresse, qu'on appelle aussi l'AED, c'est une fondation pontificale qui soutient spirituellement et matériellement aussi les chrétiens dans le monde, partout où ils sont confrontés à des persécutions, des difficultés matérielles, des discriminations. L'AED qui porte trois missions, informer, prier, financer, informer de la situation des chrétiens et de la liberté religieuse dans le monde, prier pour les chrétiens persécutés et financer des projets au service de l'Église. Dans le monde, chaque année, l'AED soutient ainsi près de 5000 projets dans 140 pays. Aujourd'hui, un épisode un peu plus grave peut-être, même s'il contiendra aussi certainement une note d'espérance, parce que nous allons notamment parler de la situation très inquiétante que vivent les chrétiens dans certaines régions d'Afrique, en particulier au Nigeria. Mon invité a déjà participé à un épisode de Zeteo il y a près de deux ans et je tiens à le remercier d'avoir accepté mon invitation alors qu'il est en plein voyage, en année sabbatique et nous le rejoignons aujourd'hui à distance, de l'autre côté de l'océan. Père Bede Okfuidje, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Père, merci à nouveau d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes nigérien, vous avez été ordonné prêtre en 1994, vous êtes titulaire de deux doctorats de théologie, l'auteur de nombreux ouvrages de théologie et de spiritualité. A partir de 2012, vous avez été à Rome, l'assistant général du supérieur de l'Ordre des Spiritains, ordre missionnaire présent dans le monde entier. En quelques mots, Père Bede Okfuidje, ce serait peut-être bien pour les auditeurs qui ne connaissent pas très bien votre ordre de l'expliquer en deux mots. Voilà, donc les Spiritains sont membres de la Congrégation du Saint-Esprit, une congrégation fondée en 1703 par un René, un jeune René, Claude-François Poulard de Place, pour l'évangélisation des pauvres. Et cet ordre a grandi pour, maintenant, est appelé à travailler dans 61 pays du monde. Nous avons eu aussi à fusionner avec la Société du Saint-Cœur de Marie, fondée par quelqu'un de l'Est de la France, François Libamann, qui a fondé l'Ouvre des Noirs pour évangéliser les esclaves noirs libérés dans les îles et qui, finalement, par la providence divine, ont été appelés à travailler en Afrique. Voilà, ça donne aujourd'hui la Congrégation du Saint-Esprit sous la protection du Saint-Cœur de Marie. Et nous travaillons dans 61 pays du monde, surtout dans la nouvelle évangélisation, mais aussi dans l'évangélisation rurale, parce que ce sont les Spiritains qui ont fondé les églises en Afrique et dans différentes parties du monde. Alors, à partir de 2012, vous êtes arrivé à Rome. Vous étiez l'assistant général du supérieur de l'Ordre des Spiritains. On s'était quitté il y a deux ans. Je sais qu'en ce moment, vous êtes en année sabbatique, avant sans doute de reprendre une mission. Vous aviez présenté Père Bédé-Ocfouidji aux auditeurs de ZETEO au cours de cet entretien qu'on avait eu il y a deux ans. Et j'invite les auditeurs à réécouter ou écouter pour la première fois cette rencontre. Le lien va accompagner cet épisode pour pouvoir réécouter. Vous aviez décrit les traits de l'Église du troisième millénaire, une église ouverte sur le monde, avec beaucoup de vitalité, peut-être pas en Europe occidentale, mais dans d'autres régions du monde. Est-ce que cette vision que vous aviez, cet enthousiasme, vous avez toujours la même aujourd'hui ? Oui. L'Église est toujours vivante, même si elle peine à se renouveler dans certains lieux où les communautés chrétiennes sont minoritaires et vieillissantes. Pendant mes déplacements dans différents continents, j'essaie d'être attentif aux efforts des chrétiens de célébrer et proposer la foi avec les moyens qu'ils ont. Alors, je crois que c'est à cela qu'il faut mesurer la vitalité de l'Église quand les membres d'une communauté se considèrent comme toujours des missionnaires prêts à témoigner de l'Évangile. Ce qui est votre cas, Père Bédé Oufuidje. On avait parlé au cours de cette rencontre de la situation de l'Afrique centrale, de l'Église en Afrique centrale, de sa vitalité au Nigeria. Vous aviez aussi parlé à l'époque des dangers de Boko Haram. Et là, on sait que la situation s'est très, très nettement détériorée, alors qu'on pouvait peut-être être un petit peu optimiste il y a deux ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis deux ans pour que la situation empire à ce point ? Alors, il y a deux ans, on espérait que les gouvernements des pays africains, que ce soit l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest où se situe le Nigeria, ainsi que la communauté internationale, réussiraient à maîtriser, par exemple, Boko Haram et les violences interreligieuses. Alors, les églises d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale espéraient aussi réduire la violence à travers le dialogue interreligieux. On peut citer les engagements du cardinal Diodonné Nzabalinga, qui a beaucoup travaillé avec l'imam de Bangui. On peut citer les engagements du cardinal Jean-Nonaïkon et du Mgr Mathieu Kouka, qui travaillent avec les musulmans du nord du Nigeria. Donc, on espérait que tout cela porterait des fruits significatifs. Malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression de reculer. Nos pays sombrent dans un abîme inouï et les chrétiens subissent la persécution inédite des djihadistes islamiques. Et vraiment, c'est inquiétant pour nous. C'est inquiétant parce que c'est aussi la nouveauté de l'extension du conflit ces dernières semaines. Vous parliez du nord du Nigeria. Effectivement, le nord était victime des attaques de Boko Haram, mais ça se cantonnait au nord du Nigeria. Tandis que maintenant, nous savons qu'il y a des attaques aussi au sud, à l'est et à l'ouest. Et il y en a tout le temps. Là encore, ce week-end, c'est deux prêtres catholiques qui ont été assassinés, l'un samedi, l'autre dimanche. Le dimanche d'avant, le 19 juin, on enregistre cet épisode. On est tout à fait à la fin du mois de juin. Il y avait eu aussi une église attaquée avec trois ou quatre morts, je crois. Et puis, sans parler évidemment de ce qui s'est passé à la Pentecôte, où là, il y a eu un massacre qui a été perpétué dans une communauté catholique. Cette fois-ci, c'est vraiment les chrétiens qui sont au Nigeria et aussi dans les autres pays, on va en parler, qui sont à l'heure actuelle très, très menacés. Oui. Vraiment, ce qui est inquiétant, c'est qu'on découvre des ramifications de groupes islamiques vraiment qui prennent des dimensions différentes. Donc, on connaissait Boko Haram. Maintenant, il y a des liens très forts entre Boko Haram et un autre groupe fondamentaliste, Al-Qaïda, au Maghreb islamique, Lakmi. Et puis, on découvre aussi l'État islamique dans la province d'Afrique de l'Ouest qui sévit dans le bassin du lac Tchad et au nord-est du Nigérien. Et de plus en plus maintenant, comme vous dites, on a des groupes peuls qui sont des nomades. Chez nous au Nigérien, on les appelle les Fulani Hetsmen. Donc, c'est des nomades qui sont appuyés par l'association des éleveurs de vaches, qui soutiennent que la terre leur appartient et que partout où ils s'opposent, eh bien, là, ils ont le droit de faire perdre leurs troupeaux et que là où ils se trouvent, c'est leur terre ancestrale. Et donc, c'est eux qui vont maintenant se promener pour tuer les gens et ils se promènent avec des kalachnikovs et ils ne supportent pas d'être contrariés. Donc, les tueries récentes au Nigéria, dans les églises et l'enlèvement des prêtres aussi, vraiment, on pense que c'est ce groupe-là qui le fait. parce que, vraiment, les peuls, les Fulani Hetsmen, ne supportent pas d'être contrariés par les gens qui leur disent « Laissez-nous tranquilles, ne détisez pas nos terres ». Est-ce que ces différents groupes dont vous parlez, Père Bédé Kouidje, se concertent ou ils agissent ? On a du mal à croire qu'ils n'agissent pas un petit peu de concert tous ensemble, au même moment. Je pense qu'il y a une connexion entre eux. Et la preuve, c'est que quand ils ne s'entendent pas, on entend qu'un tel groupe a assassiné le responsable d'un tel groupe, parce qu'ils ne s'entendent plus. Voilà, il y a une concertation. Mais ce qui est clair, c'est que les groupes-là veulent vraiment islamiser l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, et en particulier le Nigéria, qui est le plus grand pays. Alors, Père Bédé Kouidje, les médias occidentaux parlent très peu de ce qui se passe au Nigéria. Il y a même quelques jours, un homme politique français, François-Xavier Bellamy, qui disait que c'était une honte qu'on parle aussi peu de ce qui était en train de se passer. C'est vrai que nous sommes plus concentrés en France par les enjeux politiques, après les élections, par la guerre en Ukraine, par les crises économiques, écologiques. On ne parle presque pas de ce qui se passe en Afrique, et même il y a quelques semaines, les forces françaises annonçaient qu'elles allaient se dégager du Mali, qui n'est pas très loin du Nigéria. La force Barkhane va se dégager parce qu'il y a un manque de soutien des autres pays. Il y a les Russes qui jouent un rôle. On a l'impression qu'on est au seuil de voir cette partie d'Afrique basculer, et c'est très dangereux. Oui, c'est vraiment très dangereux. C'est dommage que la France et les grandes puissances délaissent un peu l'Afrique de l'Ouest. Ce qui est vraiment inquiétant aussi, c'est que ces grandes puissances s'engagent en fonction de leurs intérêts. Mais il ne faut pas laisser ces régions toutes seules dans les mains des rebelles. Il faut vraiment une présence continue de la communauté internationale dans ces lieux. Vous parlez des intérêts. Pourtant, le Nigéria est un pays très intéressant. C'est un pays très important. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique. 220 millions d'habitants aujourd'hui. Une croissance démographique tellement forte que cette population va doubler d'ici 2050. C'est un pays très riche en matières premières, notamment en pétrole. On parle de lui comme du géant d'Afrique, la première économie du continent. Pourquoi tout d'un coup l'Occident se désintéresse du Nigéria à ce point ? Je ne pense pas que l'Occident se désintéresse du Nigéria. Comme je vous ai dit, les grandes puissances s'occupent de leurs intérêts. Donc, une fois que les intérêts économiques sont assurés, le reste, vous vous débrouillez. Voilà. Si les pays occidentaux s'engageaient aux côtés des gouvernements des pays de l'Afrique de l'Ouest, en particulier aujourd'hui le Nigéria, pour combattre la violence, pour combattre le terrorisme réellement, eh bien, on n'en saurait pas là. Mais bon, ce sont les intérêts économiques qui priment. Comment comprenez-vous que les mêmes puissances internationales prétendent gérer la sécurité et assurer la paix, mais en même temps vendent des armes aux rebelles ? Voilà. Arrêtons cette hypocrisie et puis essayons vraiment de penser à la vie des peuples, des populations. On parlait aussi avant cet enregistrement de la situation politique au Nigéria, et on en avait déjà parlé il y a deux ans. Je crois que la classe politique nigériane a énormément de difficultés à se mettre au niveau des enjeux. On parle aussi de corruption importante. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Malheureusement, les dirigeants actuels, donc comme vous dites, la classe politique actuelle du Nigéria, vraiment tous ces dirigeants ne sont pas à la hauteur des défis économiques, politiques, sécuritaires du Nigéria. Et bon, c'est un gouvernement qui est aussi sectaire, c'est-à-dire une fois qu'on veut protéger l'intérêt d'un groupe, en l'occurrence des nordistes, des musulmans et des fulani, eh bien la compétence dans la gestion du système politique et économique, eh bien passe au deuxième niveau. Et c'est ça qui mine vraiment le Nigéria. On a des gens compétents, les grands économistes comme Ngozi Okonjiwala, qui est directeur général de l'organisation mondiale du commerce, et puis Obdi Yezekweseli, ancien vice-président de la Banque mondiale. Ces personnes-là disent qu'on n'est pas écoutés par le gouvernement et on n'est pas mobilisés. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne mobilise pas les gens compétents qui sont vraiment partout au Nigéria ? Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment regarder aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez personnellement des familles ou des personnes qui ont été touchées par les attaques, par les massacres récents ? Non, je n'en connais pas personnellement, mais Owo, qui est dans le diocèse de Hondo, là où ont eu lieu ces dernières attaques, est à trois heures de route de chez moi. Et je connais des prêtres, des prêtres qui travaillent là-bas. Je connais aussi Mgr Arogundade, l'évêque de Hondo, et nous sommes vraiment en solidarité avec cette église-là. On dit qu'il y a des très belles réactions de la part de la population au Nigéria, qui est là pour essayer de protéger, d'aider, même de donner son sang lorsqu'il y a besoin de sang. Vous sentez qu'il peut y avoir une réaction à ce niveau-là, une réaction positive ? Oui. Puisque le gouvernement n'assure pas la sécurité des gens, la population s'organise pour se protéger. Maintenant, dans chaque village, il y a des groupes qu'on appelle les vigilantes, donc ce sont les vigiles locaux qui sont constitués par les locaux eux-mêmes pour se protéger. Et de même, dans les églises maintenant, ils s'organisent pour se protéger. Puisqu'il n'y a pas de police locale, il n'y a pas de police d'État, tout l'appareil sécuritaire est centralisé par l'État fédéral. Et donc, pour que la police ou l'âme agissent, il faut un ordre qui vient d'Abuja. Et le pays est très grand, le pays est très grand. Donc, les gens s'organisent eux-mêmes pour se protéger. Et ils protègent aussi bien les communautés chrétiennes que les communautés musulmanes. Parce qu'à la base, il ne faut pas oublier que les gens se rencontrent à la base. Et les gens, il y a des familles qui ont des musulmans, des familles qui ont des chrétiens. Donc, on les protège. Et ces jihadistes tuent aussi les musulmans modérés qui ne poussent pas leur cause. Voilà. Et donc, vraiment, on peut louer le travail des gens pour se protéger. C'est très important ce que vous venez de dire, Père Bédé Goufouidje. Parce qu'on peut avoir le sentiment, vu de loin, que c'est l'islam qui attaque les chrétiens. Et que l'islam, de façon organisée, est en train de persécuter tous les chrétiens d'Afrique. Mais il y a aussi beaucoup de musulmans qui sont persécutés. Et il peut aussi y avoir une reconstruction, justement, sur les ententes qu'il y a, beaucoup plus nombreuses sans doute, mais moins spectaculaires, entre les chrétiens et les musulmans. Il y a. Et il y en a toujours eu. des collaborations entre chrétiens et musulmans. Aussi bien à la base qu'au niveau des responsables. Et c'est bien le travail du Cardinal John en Aécon, qui a une fondation pour cela. Il y a aussi le travail de Mgr Mathieu Hassan Kouka. Il y a le travail de l'évêque de Yola, Mgr Mamza, qui travaille beaucoup. Et ces lieux-là qui sont détruits par les jihadistes, comme à Yola, comme au nord-est du Nigeria, depuis Yola, en passant par Oukari, Katina Allah, ce sont les mêmes groupes de communautés catholiques et d'autres chrétiens qui vont récolter de l'argent pour reconstruire aussi bien pour les chrétiens que pour les musulmans. Nous, les spiritains, nous, nous sommes engagés vraiment dans la reconstruction de la vie et des communautés chrétiennes déplacées au nord-est du Nigeria. Voilà. Je pense qu'il y a un travail énorme qui se fait dans ces lieux-là. Et donc, une raison ici d'espérer. On parle évidemment du Nigeria, mais il n'y a pas que le Nigeria qui est concerné en ce moment. On en parle dans les médias. Quand on en parle, on n'en parle pas beaucoup. Mais je sais qu'il y a le Niger, il y a le Burkina Faso, il y a tous les pays. C'est vraiment une contagion régionale à l'heure actuelle, pas uniquement au Nigeria. Oui, c'est une contagion régionale. Vraiment, c'est malheureux de voir comment graduellement ces jihadistes veulent occuper l'ensemble de l'ouest du Nigeria. Et là où les jihadistes s'installent, eh bien, ils vont directement monopoliser les minereux et ils vont organiser le saccade, c'est-à-dire la collecte de l'agent. Et puis, ils organisent le banditisme pour assurer leur subsistance économique. D'où l'intérêt aussi pour ces gouvernements et les églises. Parce qu'il y a eu la conférence des évêques de l'Afrique de l'Ouest, la conférence régionale, qui travaillent aussi ensemble pour réfléchir sur la situation de cette région-là. Parce qu'au moment, tant qu'on travaille au niveau local, il faut aussi travailler au niveau international, parce que c'est ensemble qu'il faut le faire. Justement, on est en train de se parler, Père Bédéguvoudje. Je vous suis vraiment infiniment reconnaissant d'avoir… Bon, les conditions de son ne sont pas excellentes. Je pense que les auditeurs vont comprendre. Je pensais qu'il était vraiment important qu'on parle du Nigeria aussi sur ZTO, parce qu'on en parle très peu ailleurs. Les gens qui vous écoutent en ce moment, qui sont pour la plupart en Europe occidentale, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils comprennent et qui, à votre avis, n'est peut-être pas suffisamment compris aujourd'hui dans nos pays sur la situation régionale qui touche le Nigeria et les pays voisins ? Je pense qu'il faut que les gens qui nous écoutent de partout comprennent que ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria et en Afrique de l'Ouest ne concerne pas seulement ces pays. Ce qui se passe dans ces lieux concerne le monde entier. s'il y a des ordres dans un pays africain ou combien plus dans l'ensemble d'Afrique de l'Ouest, donc il y aura des ordres dans le monde. Les réfugiés qui viennent maintenant en Europe et aux États-Unis et partout, c'est à cause de ces situations-là. Donc, on a appris récemment que l'Angleterre voulait renvoyer les réfugiés ou les demandeurs d'asile au Rwanda. Mais pourquoi ? Vous renvoyez les gens et vous n'avez pas réglé le problème à la base. Et ces problèmes à la base sont aussi causés non seulement par des jihadistes, mais aussi par le désordre économique qui est le fait de l'intervention aussi de ces grandes puissances parce qu'on veut monopoliser aussi le travail, on veut monopoliser les minéraux de ces pays-là. Donc, il faut comprendre que si l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest s'embrase, eh bien, ça va toucher l'Europe, ça va toucher les États-Unis, ça va toucher le monde entier. Donc, d'où l'intérêt à se mettre ensemble pour régler ces problèmes-là. Il ne faut pas les abandonner. On vit une période quand même très inquiétante, Père Bédé Oufuidje, parce que vous dites que ce qui se passe au Nigeria et dans cette partie d'Afrique de l'Ouest, ça peut se produire ensuite dans d'autres parties du monde. Nous, ici en Europe, on regarde ce qui se passe en Ukraine en se disant « mais peut-être qu'il peut y avoir des dangers ». On vit une période très inquiétante, vous ne trouvez pas ? C'est une période très inquiétante parce que finalement, les grands acquis de l'humanisme occidental sont remis en question. Bon, avec la géopolitique, la connexion entre les pays, la fondation de l'Union Européenne et aussi la connexion entre l'Europe et les États-Unis, vraiment, on pensait qu'on était en bonne voie pour assurer une paix vraiment durable en Europe et dans le monde entier. Et on voit aujourd'hui la Russie mettre en cause vraiment ces acquis-là. Mais ça risque de donner de mauvaises idées à d'autres pays. La Chine n'a pas dit son dernier mot. Il y a la Chine maintenant qui veut s'accaparer de la richesse des pays africains. La Russie aussi fait des désordres en Afrique. Et si vous regardez très bien les derniers coups d'État en Afrique de l'Ouest, on voit que derrière ces derniers coups d'État, il y a aussi le conflit entre la Russie et l'Europe, en particulier la France. Donc, les groupes militaires qui sont formés en Russie ont l'appui de la Russie. Et donc, qui va avoir la part du marché de l'Afrique ? Donc, l'Afrique devient un lieu de combat entre les géants. Voilà. Donc, c'est inquiétant. Et il faut de la retenue. Il faut revenir à la sagesse. C'est ce que je pense. Il faut aussi revenir vraiment aux grands idéaux de l'humanisme pour comprendre que nous sommes une seule famille et que ce n'est pas en s'accaparant des richesses des uns et des autres qu'on va devenir grand. C'est en respectant la diversité et la vie de chacun qu'on va devenir grand. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des raisons personnelles d'être, d'avoir une espérance qui ne soit pas que eschatologique en quelque sorte, mais de penser que les choses peuvent s'améliorer, notamment en Afrique de l'Ouest ? Oui, les choses peuvent s'améliorer parce qu'il y a quand même un sursaut. Ce qui me réjouit, c'est que quand je regarde le Nigeria aujourd'hui, je vois un grand mouvement de jeunes qui disent qu'on veut changer la situation dans notre pays. On en a marre. Imaginez le nombre de jeunes. Le Nigeria a des grandes universités, mais qui produisent des diplômés qui n'ont pas de travail. Donc, ces jeunes-là, on en a marre. On veut changer le pays. On veut prendre notre situation en main. Là, on est en train de préparer les élections présidentielles et régionales pour l'année prochaine. Il y a une grande mobilisation de jeunes. Ça, ça fait du bien. Ça fait plaisir à voir. Il y a aussi une grande mobilisation des intellectuels qui disent voilà, on a honte que ce grand pays qui a tant d'intellectuels ne soit pas bien dirigé. Voilà, on veut vraiment que le Nigeria reprenne sa place dans la communauté internationale. Il y a une grande mobilisation de l'association des chrétiens du Nigeria, Christian Association of Nigeria, qui regroupe les églises chrétiennes. Une grande mobilisation pour dire voilà, maintenant, c'est le temps de faire de la différence. Donc, les gens, il n'y a pas de désespoir actuellement. Tant mieux et je le vois d'ailleurs sur votre visage, enfin par écran interposé parce que nous sommes distants l'un de l'autre aujourd'hui. Je voudrais vous poser la question, vous qui connaissez bien Rome, qui connaissez bien l'église, qui parlaient remarquablement bien notre langue française puisque je tiens quand même à dire que le Nigeria est un pays anglophone et pas francophone. Et vous avez un niveau de français qui avait déjà impressionné les auditeurs dès notre premier épisode. Comment vous voyez ces tensions qui sont dans l'église aujourd'hui, dans la partie européenne, notamment en France ? Il y a des visites apostoliques qui se multiplient, il y a beaucoup d'émotions de la part des fidèles, mais je sais que c'est aussi compliqué en Allemagne, c'est en Italie aussi. C'est aussi un motif de s'inquiéter pour beaucoup de chrétiens, cette situation des tensions dans l'église. Oui, il y a des tensions dans l'église et l'église a toujours connu des crises. Quand on connaît l'histoire de l'église, l'église a toujours connu des crises. Et d'ailleurs, les différents conciles de l'église depuis le premier concile de Jérusalem qu'on trouve dans le livre des actes chapitre 15 jusqu'au concile Vatican II ont été provoqués par des crises. Donc, il s'agit à chaque fois de vérifier la communion des différentes composantes de l'église. Donc, où serait l'unité de l'église ? Alors, aujourd'hui, vraiment, on est inquiet par les scandales dans l'église. Par exemple, le scandale des abus sexuels qui est vraiment honteux pour l'église. Et une église qui se dit inspecte en humanité. Mais en même temps, je salue le courage du pape Benoît XVI et le courage du pape François qui ont vraiment affronté, qui ont confronté ces situations-là. Et qui ont vraiment aidé à faire émerger des orientations pour gérer ces problèmes en vérité. Les congrégations religieuses, les instituts religieux, les différentes églises locales ont aussi produit des orientations. Et quand on pense au rapport de la SIAZ, par exemple, en France, il faut dire que c'est un rapport qui a été commandé par la conférence des supérieurs majeurs. Donc, ça veut dire que vraiment, l'église maintenant dit, oui, il faut aussi faire la vérité. C'est aussi une invitation à l'humilité et puis à la convention, convention personnelle, mais c'est aussi convention de nos structures d'église, pour purger nos structures d'hypocrisie. Voilà. Je pense qu'il y a un mouvement aussi de la part des chrétiens de base pour prendre en main, pour reprendre en main leur église aussi. Et il y a vraiment un nouveau désir de proposer et de témoigner de la foi. Et d'ailleurs, ce scandale nous invite à nous demander si on est vraiment chrétien ou pas. Père Béné Kouidji, je vois se dessiner cette église du troisième millénaire qui vous est à cœur et que vous êtes en train de décrire un petit peu. L'église du troisième millénaire. Je pense que l'église du troisième millénaire sera une église modeste, mais aussi prophétique. Une église audacieuse qui courageusement annonce Dieu au monde. Ce sera toujours une église interculturelle et décomplexée. Et je pense que les crises que traversent la société et l'église aujourd'hui, notamment la crise de la foi, mais une crise aussi qui est un peu provoquée par des transformations historiques et culturelles dans différentes sociétés, notamment le sécularisme et donc le sécularisme, le divorce entre le religieux et le séculier, l'individualisme, la privatisation des valeurs et aussi le mépris des institutions. Ces crises-là ont aussi poussé des jeunes chrétiens à se dire, eh bien, si on ne fait pas attention, on ne va plus exister comme religion, comme communauté chrétienne. Donc, il y a un sursaut aujourd'hui que je vois des jeunes chrétiens. N'oubliez pas que pendant la crise du Covid-19, ce sont les jeunes couples et des jeunes chrétiens qui sont allés trouver des évêques pour dire, demandez au gouvernement d'ouvrir nos églises, on va prier. Si on n'est pas dans l'église, où est-ce qu'on sera? Ah, voilà, on a besoin des valeurs religieuses, on a besoin d'une connexion, une communion avec Dieu pour supporter et pour dépasser les épreuves du moment. Je pense qu'il faut miser sur ce désir-là de vivre avec Dieu et d'annoncer Dieu au monde. Et puis, c'est sur cela que l'église du troisième millénaire fondera la nouvelle évangélisation, un rapport personnel avec Dieu qui se révèle dans Jésus-Christ, dans la force de l'Esprit-Saint. Merci infiniment, Père Bédek Fouidji. C'était une belle note d'espoir et un appel aux responsabilités de tous les auditeurs, de tous ceux qui se sentent chrétiens et qui veulent que les choses changent. Je tiens vraiment à vous remercier de tout cœur et c'était très important pour moi qu'en ce début d'été qui commence, qu'on pense au Nigeria et qu'on puisse avoir ce message de votre part, même si la qualité audio n'est peut-être pas excellente. Vraiment, je vous remercie de tout cœur. Je voulais vous demander avant qu'on se quitte Père Bédek Fouidji, vous avez des relations avec votre famille, vous savez comment tout le monde va au Nigeria, est-ce que vous réussissez à rentrer en connexion avec eux facilement? Oui, oui, oui. Je suis en connexion avec les membres de ma famille. Il y a ma mère qui est au village, on a une grande famille et donc je les ai au téléphone régulièrement et ils sont vraiment confiants. Bon, heureusement, ils sont dans un village qui est très loin de la ville et je prie pour que le Seigneur les protège, mais pour que le Seigneur les protège aussi tous nos peuples. Tous nos peuples. Parce que chaque fois que quelqu'un est touché quelque part, même si c'est loin de chez moi, je me sens touché aussi parce qu'en tant que prêtre, je sens battre dans mon cœur le cœur de chaque être humain. Et nous sommes appelés vraiment à intercéder pour chacun. Et j'en profite vraiment pour remercier le pape François qui nous porte et qui nous invite à ouvrir le cœur aux pauvres et avoir un cœur de charité, à travailler ensemble dans une église synodale, marcher ensemble pour dire que nous sommes une communauté de familles. Donc nos familles sont reliées. Et il a dit dans Fratelli Tutti, et si nous ne renforçons pas les liens qui nous unissent les uns aux autres, eh bien nous cesserons d'être des êtres humains. Voilà. Nous partageons une communauté de destin. Et ceux qui touchent, une personne touche tous les autres. Et il dit bien, nous ne serons pas sauvés comme des individus, nous serons sauvés comme des communautés. Et c'est pourquoi l'Église a appelé le peuple de Dieu. C'est une communauté de peuples. Et c'est en tant que peuple de Dieu que le Seigneur nous sauvera. Voilà. Donc nous sommes invités à nous porter les uns les autres. Père Bede Oufuidje, je voudrais vous remercier de tout cœur pour cette participation à ZTO. Et j'espère que la prochaine fois, on aura des meilleures nouvelles au sujet du Nigeria et de votre pays. Merci. Merci beaucoup Guillaume. Et merci à nos auditeurs. Merci chers auditeurs. À bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada